coucou les amis bienvenue sur mon chanel la tarot reading donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du cygne zodiac vierge pour la période du 13 au 16 à novembre 2020 on va voir un peu ce qui va se passer ici avec vous pour les autres si cette lecture ne résonne pas avec vous j'ai pas le message pour vous aujourd'hui si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi n'hésitez surtout pas à réserver en cliquant sur le deuxième bien qui est juste en bas de la vidéo ok les vierges les vierges puis c'est un parti d'entre vous il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui scorpion on a ici quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis très longtemps pour d'autres il n'y a carrément plus de contacts entre vous et une personne vous avez aussi l'impression que vous avez ici affaire à une relation morte il y a eu beaucoup d'émotions et beaucoup de considérations entre vous et quelqu'un pourtant dans le passé il y a eu beaucoup d'attirance à ce voir mais j'ai plus l'impression que c'était une relation profonde qui existait entre vous et votre partenaire mais depuis un certain temps il n'y a plus de contacts pour d'autres c'est juste que voilà ça fait déjà des années qu'il n'y a plus de contacts entre vous et une personne on a une relation qui est terminée mais on est ici dans une situation j'ai l'impression que vous avez votre partenaire qui pense à vous avez votre partenaire qui se pose des questions sur vous d'accord parce que pour une autre partie d'entre vous il est probable que vous aviez pour habitude de revenir dans la vie de votre partenaire de réapparaître dans la vie de votre partenaire et pour je ne sais quelle raison ça fait déjà un bon bout de temps que vous ne le faites plus un bon bout de temps que vous n'apparaissez plus un bon bout de temps que vous avez coupé toute communication et vous n'essayez même pas un temps soit peu de réparer la relation réparer la situation d'accord et puis c'est un parti d'entre vous il est probable que cet espace cet écart que vous avez pris de la situation cet espace et cet écart que vous avez pris de votre partenaire aujourd'hui amène votre partenaire à réaliser qu'une relation est terminée pour de bon mais vous risquez ici d'être surpris ou surprise de recevoir un message de recevoir un email oui c'est la partie d'entre vous on a ici quelqu'un qui a l'impression peut-être que la relation ne peut pas se terminer la guidance et qu'il faudrait peut-être que vous recommencé à parler pour une autre partie d'entre vous si vous étiez amoureuse de votre meilleur ami et du jour au lendemain vous avez perdu votre meilleur ami on a votre meilleur ami qui veut carrément revenir dans votre vie pour d'autres est aussi probable que vous étiez dans une relation avec quelqu'un avec qui vous aviez de graves problèmes de communication de graves problèmes de communication vous n'arrivez pas à vous entendre vous n'arrivez juste même pas communiquer les 909 sur ma montre tout ce que vous disiez à votre partenaire était un problème tout ce que votre partenaire disait était un problème il n'y avait plus de confiance entre vous deux peu importe ce que vous allez essayer de dire ou de faire vous allez s'y avoir un partenaire qui avait l'impression que peut-être vous essayez de le narguer encore vous avez votre partenaire qui avait peut-être l'impression que vous vous comparez à lui ou encore il avait l'impression que vous vous croyez plus intelligente que lui dans un certain sens d'accord et ce problème de communication qui a eu existé entre vous et votre partenaire vous avez votre partenaire aujourd'hui peut-être qu'il réalise que c'est de sa faute à se voir s'il n'y a pas eu ici d'amélioration de votre manière de communiquer d'amélioration dans votre relation si au moins on était capable de fixer ces petits problèmes qui sont en rapport avec la communication je suis sûr que toi et moi on aurait pu arranger la relation mais en même temps si j'essaye de parler avec toi et tout ce que tu sais faire c'est me repousser m'insulter ou dire des choses vraiment méchantes donc voilà on peut on pouvait plus être ensemble d'accord et vous avez si votre partenaire aujourd'hui qui remarque et qui réalise le rôle qu'il a joué dans un problème de communication et puis c'est à partir d'entre vous on a ici quelqu'un qui veut revenir on a ici quelqu'un qui veut vous écrire on a ici quelqu'un qui veut se faire pardonner on a ici quelqu'un qui veut que vous lui donner une deuxième chance mais je ne sais pas pourquoi on a aussi les anges qui me disent que si votre partenaire revient vers vous c'est juste pour former une amitié pas réellement pour réconcilier la relation pas réellement pour il nous ressavouer les moments du passé on a quelqu'un ici qui veut juste réconcilier une amitié ou une autre partie d'entre vous j'ai aussi l'impression que vous avez affaire à quelqu'un avec qui vous habitez pour d'autres j'ai l'impression que vous avez ici à faire au père de vos enfants ou encore à quelqu'un qui a eu à vous aider à éduquer vos enfants dans un certain sens ou l'eau sauce de vie whatever ok et on est donc ici dans une situation où on a des anges qui me disent que vous aurez une opportunité de vous remettre avec quelqu'un vous aurez une opportunité de reparler avec quelqu'un pour d'autres on a ici quelqu'un qui veut emménager avec vous on a ici quelqu'un qui veut carrément venir chez vous à la maison manger discuter mais pour une autre partie dans vous j'ai aussi l'impression que vous avez ici à faire avec quelqu'un qui aime beaucoup manger somehow ok mais il est probable que malgré les problèmes que vous avez toujours eu avec votre partenaire vous avez toujours été là pour lui il a toujours été là pour vous en tout cas c'est quelqu'un qui dans un certain sens peut-être dans le passé s'il n'est pas avec vous right now c'est quelqu'un qui avait pour habitude tout le temps venir chez vous manger tout le temps venir chez vous rester avec vous partager you know des bons moments avec vous des bons des moments de famille avec vous et si vous vous êtes ici séparés de cette personne on a les anges ici qui me part d'un retour d'une réconciliation bonne partie d'entre vous si vous avez ici votre partenaire qui veut carrément vous demander pardon j'ai l'impression que vous allez accepter ces excuses il est probable que vous n'êtes pas quelqu'un de rancunier vous n'êtes pas rancunière le pardon est votre devise vous voulez juste que votre partenaire vous respecte un peu plus ou encore vous voulez juste que votre partenaire soit véridique avec vous parce que pour une certaine partie d'entre vous il est probable que il y en a dans le passé on a ici votre partenaire qui vous cachait certaines vérités ou encore qui vous mentait sur certaines situations pour une autre partie d'entre vous pour une autre partie d'entre vous il est aussi probable que vous êtes ici dans une situation vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un ou encore vous vous rendez compte que vous êtes amoureux de quelqu'un mais on a ici quelqu'un qui vous a menti sur son statut maritain on a ici quelqu'un qui vous avait dit oh je suis célibataire on va être ensemble tout va bien se passer entre nous et il est probable que vous avez vous avez découvert la vérité sur une personne vous avez découvert qu'une personne est mariée vous avez découvert qu'une personne a déjà 10 enfants avec quelqu'un d'autre et pour une autre partie d'entre vous si vous étiez ici en couple vous avez quelqu'un qui vous avait dit oh je suis divorcée et tout mais c'est quelqu'un qui est divorcé mais il a des enfants avec une autre femme ça c'est quand même avec une mère célibataire un père célibataire secteur vous avez dit non je suis divorcée père célibataire whatever il est probable que vous avez découvert la vérité comme quoi vous avez ce dernier là qui est en train de réparer une relation avec la mère de ses enfants ou encore avec le père de ses enfants on a ici quelqu'un qui derrière votre dos continuait d'aller voir son ex-mari, son ex-femme on a ici quelqu'un qui derrière votre dos essayait de se réconcilier avec sa baby-mama parce qu'on a les enfants qui ont intercédé dans la faveur de cette réconciliation je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour accès à la suite pour les autres si vous avez besoin d'une guidance et le deuxième lien on a les scorpions, les gemmaux, les balances on a aussi des cancers bye bye